Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un cartouche personnalisé pour votre boîte ou votre cabinet, tout en gardant une représentation professionnelle avec votre propre logo. Pour ce faire, je vais commencer à partir d'un cartouche prédéfini qui vient dans la bibliothèque de Revit. Je viens ici sur mon projet, sur l'arborescence du projet, je clique sur feuille, clique droit, nouvelle feuille. Et comme vous le voyez ici, je n'ai aucun cartouche. Pour ce faire, je vais charger une famille. Je prends par exemple métrique à zéro. Ouvrir. OK. Donc notre objectif ici, c'est de créer un cartouche paramétrable au niveau de la largeur et la profondeur. Du coup, on peut basculer vers les autres formats, A1, A2, à partir des paramètres de la famille. Tout en gardant le même cadre, le même logo, les mêmes libelés. Pour ce faire, je sélectionne donc le cartouche, puis je clique sur modifier la famille. Ici, je vais ajouter les dimensions de la feuille, donc DI. Je prends la profondeur, la largeur, largeur du cadre. Et puis, je vais attribuer des paramètres à ces dimensions. Alors, je prends cette dimension, je viens ici, créer un paramètre. Je vais nommer, je vais nommer ça largeur. Et ça, la profondeur. Donc, je prends cette dimension, cette dimension. Je clique sur paramètres ici, épaisseur du 4. Ok. Je vais maintenant tester les paramètres, alors. Je viens ici, je prends par exemple, épaisseur du cadre 10 mm. Appliquer, ok. Vous voyez donc ici les modifications. Je reviens ici. Je vais créer un nouveau type d'occurrence. Je vais l'appeler A0. Ok. Donc, ces dimensions pour A0. Je vais créer un nouveau type. A1. Je vais laisser la profondeur où il est 141. Et pour la largeur, 594. Je reviens ici, alors. 594. Ok. Puis, je reviens encore une fois à notre type. Et cette fois, A2. Les dimensions d'une feuille A2. Je vais garder la cote 594. Et je vais modifier l'autre cote avec 420 cm. Je reviens alors. Donc ici, 420. Pour la profondeur, appliquer, ok. Maintenant, je vais apporter des modifications au niveau des labelés. Je vais supprimer le sigle d'Otodesk. Je suis désolée, Ododesk. Je n'ai pas besoin de ces textes. Ce ne sont pas des labelés, donc des textes. Lorsque je clique là-dessus, vous voyez sur la palette de propriétés, il s'agit d'un texte. Alors ici, je vais dessiner un cadre avec les dimensions d'une feuille A4, c'est-à-dire 21 par 29,7 cm. Je vais faire monter le tableau des révisions. Je clique sur le petit triangle. Je vais ajuster la taille du tableau, voilà. Je vais faire monter cette ligne, voilà. Puis, je vais ajouter des labelés, donc je vais surcréer labelés, ici. Je cherche nom de l'organisation. Voilà. Je vais changer la taille de cette labelé, donc je prends 8 mm. Ici, au milieu, voilà. Puis, je vais ajouter un autre labelé, écrier ici. Description de l'organisation. Nom. Je reviens au nom. Description de l'organisation, voilà. Je change la taille alors, 5 mm. Un peu au nom. Voilà. Ici, et je vais déplacer nom de l'organisation, ici. Je vais déplacer, donc, les belés, nom du client, ici. Nom du projet, je vais supprimer cette ligne. Cette ligne. Donc, nom du projet, ici. Nom de la feuille. Je vais changer 5 mm. Voilà. Et puis, je vais monter, c'est le belé. Donc, déplacer. Et puis, je vais copier cette ligne. Dimension. Voilà. Je prends alors, nom de la feuille, numéro du projet. Donc, ici. Ici, ce sont des textes. Et ici, ce sont des levelés. Donc, dessiné par. Allez. Le texte. Vérifié par. Voilà. Il me reste alors, l'échelle. Voilà. Et je supprime ça. Voilà. Et puis, pour ajouter le logo de votre bureau. Donc, insérer. Importer une image. Ici, je vais chercher un logo. Je prends alors le logo de ma chaîne YouTube. Voilà. Je vais le placer ici. Donc, ici, vous avez le nom de l'organisation. Et vous placez le logo ici. Donc, ma feuille est presque finie. Je vais sur fichier. Enregistrer sous famille. Je vais le nommer métrique personnalisée. Et puis, cliquer sur enregistrer. Je vais fermer la famille. Je reviens sur mon projet. Je vais sur feuille. Donc, nouvelle feuille. Cliquer sur charger. Voilà. Métrique personnalisée. Ouvrir. Donc, je prends métrique personnalisée à zéro. Voilà. Donc, dans la suite, il suffit d'aller sur gérer les paramètres, les informations désolées sur le projet. Nom de l'organisation. Par exemple, si je dis BIM+. OK. Donc, voilà le nom de l'organisation. Les informations, la description de l'organisation. Là, vous pouvez ajouter l'adresse. Téléphone aussi. Donc, voilà. Et puis, lorsque vous ajoutez le reste des informations, le cartouche va faire une mise à jour. Je vais vérifier. Je vais vérifier, donc, les autres dimensions. A1. Voilà. A2. Voilà. J'ai juste un problème ici. Au niveau de ces lignes, je vais sur modifier. Donc, TR. Voilà. Donc, pour le nom du client, je vais élargir le cadre. Aussi, nom du projet. Voilà. Enregistrer. Oui. Charger dans le projet. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne BIM+. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada